Patricia Johnson, une vendeuse reconnue pour son efficacité dans l'art de la vente, se montre indifférente en voyant Vanessa Davis entrer dans le magasin. Malgré son apparence simple, Vanessa décide d'essayer les chaussures les plus chères du magasin. Avec mépris, Patricia la traite mal et ne lui offre pas le service approprié. Cependant, lorsque Vanessa révèle sa véritable identité, tout le monde est choqué par la situation. Dans la boutique de chaussures la plus renommée de la ville, un événement spécial était sur le point de se produire. Une édition limitée de chaussures, Manolo Blanick, venait d'arriver, suscitant l'enthousiasme parmi les employés. Scieuses chaussures d'une élégance incontestable, chaque paire brillait comme un joyau rare sous la lumière douce de l'établissement. Le cuir scintillait d'un éclat subtil. Les coutures étaient si parfaites qu'elles semblaient avoir été faites par les mains des dieux de la mode eux-mêmes. Le design était un mélange de tradition et d'innovation, avec des lignes dessinant des courbes gracieuses et un talon équilibrant beauté et confort de manière magistrale. Au milieu de la boutique, deux vendeurs, Patricia et Georges, observèrent que la boîte fraîchement ouverte avec des regards distincts. Patricia, la vendeuse, avait un air de confiance qui frôlait l'arrogance. Et ses yeux brillaient à l'idée de la commission qu'elle gagnerait en vendant ses trésors. « Ceux chaussures sont mon billet pour le sommet des ventes ce mois-ci, » dit-elle, ajustant son badge impeccablement positionné sur sa blouse de marque. Les clients riches qui viennent d'ici ne pourront pas leur résister. Georges, quant à lui, affichait un sourire sympathique et authentique. Il regardait les chaussures non pas seulement comme des produits, mais comme des œuvres d'art méritant d'être appréciées. « C'est vrai qu'elles sont incroyables, Patricia, » convainc Georges, d'une voix douce et accueillante. « Mais souviens-toi, chaque client est unique. Ce ne sont pas seulement les riches qui peuvent apprécier quelque chose d'aussi beau. » Patricia roula les yeux avec un léger rire de dédain. « Georges, tu es un rêveur. Dans ce monde, ce qui compte, c'est le profit, et ses chaussures sont pour ceux qui peuvent les payer. » Georges secoua la tête, gardant son attitude amicale. « Peut-être as-tu raison à propos du profit, Patricia. Mais je crois que le véritable art de la vente est de comprendre le client, pas seulement de vendre le plus cher. » Patricia lança un regard sceptique à Georges et, avec un sourire confiant, dit « Voyons voir qui vendra la première paire, alors. » La tension entre eux était palpable, chacun sûr de sa philosophie de vente. Alors que Patricia se préparait à aborder les clients avec son approche habituelle directe et quelque peu agressive, Georges ajustait son badge, prêt à servir chaque client avec empathie et un véritable désir d'aider. Pendant que Patricia et Georges se positionnaient stratégiquement dans le magasin, une nouvelle cliente entra, attirant leur attention, mais pour des raisons différentes. Son nom était Linda, et cette femme, à l'allure simple, portait une blouse en coton et une jupe qui ondulait doucement à chacun de ses pas. Ceux yeux, cependant, brillaient d'une lumière spéciale lorsqu'ils se posaient sur l'exposition des Manolo Blanick. Patricia examina la cliente avec un regard évaluateur. Dans son esprit, elle écarta rapidement la possibilité que cette femme soit une acheteuse potentielle. « Elle n'a clairement pas les moyens d'acheter quelque chose d'aussi cher, » pensa-t-elle, détournant son attention vers un autre coin du magasin, à la recherche de clients qui semblaient avoir un plus grand pouvoir d'achat. La cliente, inconsciente des pensées de la vendeuse, s'approcha des chaussures avec un sourire contenu d'admiration. Elle tendit la main, hésitante, pour toucher la surface lisse du cuir, ses doigts glissant délicatement sur les coutures parfaites. Ceux yeux reflétaient un amour véritable pour la beauté et l'art incarnés dans ses chaussures. Georges, observant la scène, s'approcha avec un sourire accueillant. « Elles sont magnifiques, n'est-ce pas ? Souhaitez-vous essayer une paire ? » demanda-t-il, encourageant. La cliente, surprise et un peu gênée, acquiesça. « J'adorerais, mais… » Je ne sais pas si… Patricia, qui observait de loin, fronça les sourcils. « Elle ne devrait même pas les toucher, » murmura-t-elle pour elle-même, convaincue que la cliente n'était qu'une curieuse sans intention d'achat. Georges, ignorant la réticence de Patricia, retira soigneusement une paire de chaussures de l'étagère et les présenta à la cliente avec un geste gracieux. « S'il vous plaît, n'hésitez pas à les essayer. » Chaque personne mérite de ressentir la beauté de ses chaussures à ses pieds. La cliente sourit, reconnaissante, et s'assit pour enfiler les chaussures. Alors qu'elle glissait ses pieds dans les manoloblaniques, ses yeux s'illuminèrent d'un mélange de joie et de respect révérentiel. Elle se leva, marchant délicatement, ressentant la texture et le confort des chaussures, complètement absorbées par l'expérience. Patricia observait de loin, son expression de dédain se transformant lentement en surprise. Au fond d'elle, elle commençait à remettre en question ses propres suppositions et préjugés, bien qu'elles soient encore réticentes à l'admettre. Georges, quant à lui, restait aux côtés de la cliente, offrant son soutien et observant avec satisfaction la connexion sincère de la femme avec les chaussures. Pour lui, ce moment réaffirmait sa croyance dans l'importance de traiter chaque client avec respect et empathie. La tension dans le magasin montait alors que la cliente, encore émerveillée, marchait prudemment avec les chaussures Manolo Blanik. Patricia, observant la scène avec une inquiétude croissante, sentit sa peur que les chaussures soient endommagées, se transformer en un besoin urgent d'intervenir. Avec des pas rapides et déterminés, Patricia s'approcha de la cliente, son expression rigide. « Excusez-moi, » dit-elle d'un ton de voix qui frôlait la grossièreté. « Je pense qu'il vaudrait mieux que vous enleviez ces chaussures maintenant. Elles sont très chères et nous ne pouvons pas nous permettre qu'elles soient abîmées. » La cliente, surprise par l'approche abrupte, s'arrêta et regarda Patricia. Ceux yeux, auparavant remplis d'admiration, affichaient maintenant un mélange de tristesse et de fermeté. « Je les essaie simplement, » répondit-elle d'une voix calme mais ferme. « Je n'ai pas l'intention de les abîmer. Je suis très prudente. » George, qui se tenait à quelques pas, assistait à la scène avec incrédulité. Son visage exprimait un mélange de surprise et de déception face à l'attitude de Patricia. Il savait que Patricia était axée sur les ventes, mais il ne l'avait jamais vue agir de manière aussi irrespectueuse envers un client. George se sentit obligé d'intervenir, mais hésita. Se demandant comment apaiser la situation sans l'aggraver. Pendant ce temps, Patricia gardait son regard fixé sur la cliente, visiblement impatiente. « Je vous prie de les retirer. » dit Patricia, son ton devenant plus autoritaire. La cliente, gardant son sang-froid, regarda Patricia, puis George, cherchant un soutien. Lentement, elle commença à se baisser pour enlever les chaussures, tout en maintenant sa dignité. George observait, de plus en plus déçu par la situation, ressentant un mélange de frustration et d'empathie pour la cliente. Alors que l'atmosphère tendue régnait toujours dans le magasin après l'incident avec la première cliente, l'entrée d'une deuxième femme semblait éclipser l'air ambiant. Cette nouvelle cliente dégageait une sophistication dès l'instant où elle franchissait la porte. Habillée dans un tailleur parfaitement coupé, qui mettait en valeur sa posture droite et confiante, elle portait au poignet une montre Rolex élégante et un sourire aux lèvres qui témoignait de sa connaissance, de sa propre valeur. Elle seuse cheveux était arrangée dans un chignon impeccable, et ses lunettes de soleil de marque reposèrent gracieusement sur sa tête, comme une couronne moderne. Patricia, qui se tenait encore près de la première cliente, ne put s'empêcher de remarquer l'arrivée de cette nouvelle figure. Ceux yeux s'illuminèrent de reconnaissance et d'attente, et elle se dégagea rapidement de la situation précédente, ajustant sa posture et son sourire pour s'approcher de la nouvelle cliente, avec un air d'enthousiasme renouvelé. « Bonjour, soyez la bienvenue », accueillit Patricia, d'une voix chaleureuse et courtoise. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose de spécial aujourd'hui ? » La cliente sophistiquée jeta un regard intéressé sur les étagères, et ses yeux se fixèrent rapidement sur les Manolo Blanik. « Je suis intéressée par CSM Manolo Blanik là-bas », dit-elle, pointant vers les chaussures qui étaient encore entre les mains de Linda. « Patricia, excitée à la perspective d'une vente prometteuse, prit les chaussures des mains de Linda, et conduisit rapidement la cliente vers l'étagère désirée, où il y avait plus de modèles. Un excellent choix, ce sont les plus récents de la collection. « Parfait pour quelqu'un avec votre sens du style », loua Patricia, avec une admiration qu'elle ne pouvait cacher. George observait la scène de loin, remarquant le changement drastique dans l'approche de Patricia. Il ne put s'empêcher de comparer la différence immédiate et sincère offerte à la deuxième cliente, avec le traitement réservé à la première. La différence dans le comportement de Patricia était un reflet clair de la manière dont les apparences influençaient ses actions et ses jugements. Tandis que la cliente sophistiquée admirait les Manolo Blanik, Patricia restait attentive à chaque mouvement, offrant des éloges et des confirmations sur la qualité et l'exclusivité des chaussures. « Elles sont d'une beauté exceptionnelle, n'est-ce pas ? » commenta Patricia, cherchant à renforcer l'intérêt de la cliente pour les chaussures. La cliente, tenant une des chaussures ou à hauteur des yeux, l'examina avec un regard critique, puis acquiesça avec un sourire confiant. « Absolument, et je valorise la qualité et le design exceptionnel, » dit-elle, replaçant la chaussure dans la boîte avec une précision méticuleuse. « Je n'ai pas besoin de les essayer. Je connais ma pointure et je fais confiance à la réputation de la marque. » Patricia, observant la scène, ne put s'empêcher de sourire de satisfaction. « Parfait ! Si vous avez déjà décidé, je peux préparer l'achat immédiatement, » répondit Patricia, enthousiaste. « Oui, s'il vous plaît. Et je prendrai une autre paire dans une autre couleur, » ajouta la cliente naturellement, comme si elle était habituée à de telles acquisitions. Patricia, maintenant avec un sourire encore plus large, acquiesça. « Bien sûr, ce sera un plaisir. Vous avez un choix impeccable, et ces chaussures sont vraiment une expression d'élégance. » La cliente élégante, satisfaite du service, se dirigea vers la caisse pour conclure l'achat. « J'aime l'efficacité et la qualité dans tout ce que je fais. Et il semble que je les ai trouvés ici, » commenta-t-elle, louant indirectement le service de Patricia. Alors que Patricia traitait la vente, Georges observait de loin. Il ne put s'empêcher de remarquer le contraste frappant dans l'approche de Patricia entre les deux clientes. Avec la cliente élégante, Patricia avait démontré un niveau d'attention et d'adulation en complet décalage avec le traitement réservé à la première cliente. Elle, toujours rayonnante à la perspective d'une vente importante, inséra la carte de la cliente dans le terminal avec un sourire. Cependant, après quelques secondes, son sourire se fana en voyant le message « Transaction refusée » clignoter à l'écran. Elle essaya à nouveau, avec la même réponse décevante. « Il doit y avoir une erreur, » dit Patricia, essayant de garder son calme, bien qu'une pointe d'inquiétude commença à surgir. La cliente élégante, visiblement déconcertée, reprit sa carte. « C'est… inattendu, je… » « Laissez-moi essayer une autre carte, » dit-elle, fouillant dans son sac de marque à la recherche d'une alternative. Cependant, le deuxième carton fut également refusé. L'atmosphère autour d'elle devint tendue, un silence inconfortable remplissant l'espace. La cliente baissa la tête, son esprit tourbillonnant de pensée. « Comment ai-je pu me laisser emporter à nouveau par cette fantaisie ? » « Tout ça pour une photo, pour maintenir une image qui n'est même pas la mienne. » « Que vont penser les gens s'ils découvrent ? » En réalisant qu'il n'y avait pas de solution, la cliente poussa un profond soupir et, sans lever les yeux, murmura des excuses avant de s'éloigner rapidement, laissant derrière elle les chaussures et une atmosphère de consternation. À ce moment-là, Linda, la première cliente, qui était toujours dans le magasin, s'approcha de Patricia et George. « Vous savez qui c'est ? » demanda-t-elle avec un ton de voix mêlant surprise et connaissances. « Elle est connue sur les réseaux sociaux. Elle fait ça constamment, se faisant passer pour riche. Mais en réalité, elle n'a pas d'argent. C'est tout pour la frime en ligne. » Patricia et George se regardèrent, tous deux digérant la révélation. L'atmosphère de sophistication et de glamour qui accompagnait la cliente s'évapora, laissant place à une réalité plus complexe et sombre. Linda réfléchissait à la dynamique qu'elle venait de voir. Des apparences trompeuses, des jugements précipités et la nature humaine révélée dans cesse complexité. Elle s'approcha à nouveau des chaussures Manolo Blanick, les regardant non plus seulement comme des objets de désir, mais aussi comme des symboles de choix personnels. Une façon d'affirmer son identité propre, indépendamment des perceptions des autres. « George, je voudrais acheter ces chaussures, » dit Linda, d'une voix sereine mais ferme. Sa décision était claire, un acte d'affirmation de soi plus qu'un simple achat. George, surpris mais satisfait de sa décision, sourit gentiment. « Bien sûr, je suis heureux de vous aider avec cela. » Patricia, qui observait la scène, gardait un soupçon de scepticisme. Dans son esprit, elle se demandait si Linda pouvait vraiment payer pour eux. « Peut-elle vraiment se les offrir ? » pensait Patricia, ne parvenant pas à cacher complètement son étonnement. Linda, remarquant le regard dubitatif de Patricia, ressentit une pointe de déception, mais choisit de ne pas se laisser affecter. Elle se dirigea vers la caisse avec George, prête à effectuer le paiement. En insérant sa carte dans la machine, Linda gardait une posture calme et digne. Pour elle, ce moment dépassait l'acquisition simple d'une paire de chaussures. C'était une réaffirmation de sa dignité et de sa valeur, indépendamment des attentes ou des préjugés des autres. George assistait, offrant soutien et respect, tandis que Patricia observait de loin, traitant encore les rebondissements de la journée et les leçons implicites dans chaque interaction. La transaction fut approuvée sans problème, et Linda, avec un sourire discret, remercia George pour son service. Après l'achat des chaussures, Linda se tourna vers Patricia, qui montrait encore des signes de surprise. « Vous devez vous demander comment je peux me permettre d'acheter une paire de Manolo Blanik, n'est-ce pas ? » dit-elle, avec un sourire tranquille sur les lèvres. Patricia, qui jusque-là avait une expression de perplexité, regarda Linda. « Je dois admettre que je suis surprise. » « Je suis entrepreneur, » révéla calmement Linda. « Je possède ma propre entreprise de technologie. » « Je préfère un style de vie simple. » « Je ne suis pas très portée sur l'ostentation. » « Mais cela ne signifie pas que je n'apprécie pas la bonne qualité quand je la vois. » Les mots de Linda provoquèrent des expressions d'admiration, tant chez George que chez Patricia. George, dont le respect pour Linda était déjà évident depuis le début, afficha un regard de reconnaissance et d'appréciation encore plus grand. « C'est impressionnant, » dit-il sincèrement. Patricia, d'autre part, ressentit une pointe de honte. Son expression révélait une introspection sur ses suppositions antérieures. « Vous m'avez surprise, » admis Patricia, quelque peu déconcertée. « Je m'excuse si à un moment donné, j'ai semblé irrespectueuse. » Linda hocha la tête, acceptant les excuses de Patricia. « Nous avons tous des préjugés parfois. L'important, c'est d'apprendre d'eux. » répondit-elle, montrant une maturité et une compréhension qui transcendaient le simple acte d'achat et de vente. Alors que Linda se préparait à quitter le magasin, George et Patricia échangèrent des regards, tous deux profondément touchés par la leçon inattendue qu'ils venèrent de recevoir. La boutique, un théâtre de luxe et de glamour, s'était transformée en une salle de classe sur l'humanité, les jugements et la complexité des apparences. Linda sortit du magasin avec ses nouvelles chaussures, laissant derrière elle une atmosphère de respect renouvelée et une compréhension plus profonde des nuances des interactions humaines. Pour George et Patricia, la journée avait été plus qu'un parcours de vente. C'était un voyage de découverte et de croissance personnelle. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre « j'aime » et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante. Merci.